Il y a des tests à l'intérieur de ce livre pour savoir quelle femme intérieure vous êtes, quelle femme extérieure vous êtes. Et dans ce cas-là, on va trouver après, à l'aide de ce livre, où est bloquée la lumière et quand il y a un programme d'exercice à faire, pour la sortir. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Un feel good un peu particulier aujourd'hui puisque notre chroniqueuse de choc, Carole Karat, a sorti un livre. Et devinez de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle forcément de se sentir bien, de bien-être, de feel good. Ça s'appelle la beauté lumière. On va découvrir avec elle le code de notre beauté. On est ravis. Carole Karat, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, un feel good particulier parce que vous sortez en fait une méthode de développement personnel pour sa beauté intérieure et extérieure. Alors ça, c'est assez nouveau. Oui, en fait, c'est que le résultat est de l'accomplissement de toutes ces années en fait, avec ce cheminement de, quand j'ai pris un peu toute ma vie, j'en parle souvent sur feel good, de trouver sa mission. Et ce livre, c'est un peu le résultat de tout ce que j'ai passé dans ma vie pour arriver à la conclusion, donc sur cette fameuse beauté lumière dont je vais vous parler. Alors, et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez l'expérience de la beauté puisque vous avez travaillé dans la cosmétique pendant de nombreuses années. Vous avez voyagé beaucoup en Asie notamment et vous avez bossé chez L'Oréal, vous avez conçu de nombreux produits. Donc, c'est peut-être venu de là au départ. En fait, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis rentrée dès l'âge de 21 ans dans la beauté pour faire des produits et pour les plus grands, vraiment pour les plus grosses sociétés. Et déjà, toute jeune, il m'avait en fait identifié comme étant une créatrice de nouvelles tendances. J'avais des idées un peu révolutionnaires. Donc, je me suis mise à créer un produit, deux produits. Je suis arrivée presque à 70 produits pour le monde entier puisque c'était du développement international pour des grandes marques de cosmétiques. Dans mon expérience, j'ai été appelée à voyager et notamment en Asie, à Séoul, comme vous l'avez dit. Et effectivement, en Asie, j'ai trouvé un monde complètement différent. Des femmes avec la peau beaucoup plus épaisse, aucune ride, très peu de ride, des tâches certes, mais pas de ride. Et une manière de consommer des produits différemment, des rituels. Elles aimaient beaucoup se masser, se regarder, faire des rituels de leur grand-mère. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas en Occident. C'était ma deuxième expérience. Et là, j'ai développé des produits essentiellement whitening puisqu'elles, elles ne veulent pas d'anti-âge, elles veulent blanchir. Voilà, elles veulent blanchir. Puis, à la suite, par la suite, après, j'ai fait mon alia. Et quand j'ai fait mon alia, j'ai découvert quelque chose qui était encore assez exceptionnel. C'est qu'il y a toutes les femmes en fait en Israël. Il y a des femmes qui viennent de partout. Bah oui, toutes les couleurs de peau, tous les styles. Exactement, vraiment tout. C'est vraiment un melting pot. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait dans la femme, ici en tout cas, dans la femme juive au départ, mais en fait dans toutes les femmes, une certaine lumière dont les cosmétiques ne parlaient pas, dont les marques de cosmétiques n'avaient jamais parlé. Et cette lumière, je la voyais un peu comme de la beauté. Une beauté qui sort en fait de la femme sans parler ni de piqûres, ni de crème, etc. Et que ça sortait de l'intérieur et qu'elle rayonnait. C'est pour ça que ça s'appelle La beauté-lumière, votre livre ? Oui, parce qu'en fait, moi depuis que je suis toute jeune, je vous explique aussi à l'âge de 15 ans, ma passion c'était de regarder les femmes. En fait, j'essayais d'identifier, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de film, où on essayait d'identifier la beauté chez chacune. Et j'essayais d'identifier la beauté chez chacune des femmes. Et je me disais, celle-là vous pensez qu'elle est moche, mais elle n'est pas du tout moche. Elle peut faire ci, ça, ça, ça et elle va remonter sa beauté. Et donc, c'est vraiment une passion depuis toujours. Alors, on comprend, parce que quand on lit votre livre, on se rend compte qu'il y a des tests. Vous proposez des tests aux femmes pour découvrir sa propre beauté. Parce qu'on comprend bien que chacune est différente. Exactement. Alors, ça c'est assez nouveau, c'est sympa en plus. En fait, on arrive toutes dans ce monde avec une beauté. On est toutes belles. Je repasse par mon premier paragraphe qui dit, la femme à l'origine, elle a été créée belle. Première femme, Ève, la femme d'Adam, s'est écrite comme ça. Le créateur lui avait fait détresse, un soin du visage, elle devait être la plus belle. C'était lui le père et lui la mère. Deuxième exemple, Sarah Imanou, qui ne vieillissait pas. 127 ans, c'est écrit dans les textes, elle avait 127 ans. Et c'est expliqué qu'en fait, elle était belle à 127 comme à 20 ans et pure comme à 7 ans. Donc en fait, le temps n'avait aucun impact sur elle. Pourquoi ? Parce qu'elle était connectée à sa lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous toutes, toutes les femmes, on a une lumière à l'intérieur de nous. Cette lumière, elle peut ou sortir, ou s'éteindre, ou complètement disparaître. Donc il y a quelques petites choses et quelques conseils que je vais donner. Et notamment, on va passer par le test d'abord, pour savoir où est bloquée cette lumière et comment la débloquer. Alors, c'est ce que vous écrivez et vous expliquez. Qu'est-ce que c'est que la vraie beauté ? Oui, oui, bien sûr. Alors, en tout cas, moi, je l'explique avec ma manière. Bien sûr. C'est ma philosophie, d'accord ? C'est en tant qu'un peu experte, c'est-à-dire de ces femmes. J'ai vu un tas de mannequins, des magazines, etc. Donc, vraiment, je sais que la femme, la réelle beauté de la femme, la lumière, elle ne sort pas sur le magazine. Elle sort en vrai, quand elle est vivante. Pas quand elle est trafiquée, quand elle est photoshopée, etc. Donc ça, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on est là, on est vivante et on a une lumière. Et que cette lumière, elle sort vraiment quand on est heureuse, quand on est aimé. Je donne toutes les conditions, en fait, qui vont avec. Quand on fait sa mission, quand on est positif, quand on dort bien, etc. Et donc, effectivement, il y a des tests à l'intérieur de ce livre pour savoir quelle femme intérieure vous êtes, quelle femme extérieure vous êtes. Qu'est-ce que vous reflétez dans votre miroir et qui vous êtes dedans ? Et dans ce cas-là, on va trouver après, à l'aide de ce livre, où est bloquée la lumière et il y a un programme d'exercices à faire pour la sortir. Alors, il y a plein de choses dans ce bouquin. Il y a aussi les dix clés pour illuminer notre beauté. Pour illuminer notre beauté, exactement. En fait, une fois que vous avez fait ce test, qui est à peu près cinq ou six tests, où on voit comment vous vivez, hygiène de vie, comment vous êtes dedans. Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs ? Est-ce que vous faites votre mission ? C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous faites quelque chose que vous aimez dans la vie. Est-ce que vous êtes aimé ? Est-ce que vous vous aimez ? Est-ce que vous vivez loin du stress ? On identifie plusieurs choses. Puis ensuite, est-ce que vous êtes stressé ? Est-ce que vous êtes fatigué ? En fonction de tous ces points, on arrive à dresser, en tout cas, c'est dans mon livre, j'arrive à dresser un profil de femme. Et dans ce cas-là, il y a tous les conseils pour la corriger, pour l'aider. Mais il y a également des massages parce que ça passe également par l'extérieur. Comme je vous avais déjà dit, quand on est triste, on a les yeux qui tombent, on a ici qui tombent, on a les rides de l'amertume. Donc ce livre, il combine à la fois des conseils pratiques qu'on doit servir de ses mains, mais des conseils qu'on doit adopter tous les jours pour changer sa vie. C'est vraiment du développement personnel. C'est un livre justement fait pour les femmes. Forcément, vous le dédicacez à toutes les femmes lumières de ce monde. Donc on sent bien que vous nous aimez toutes. C'est un livre pour décomplexer les femmes qui se trouvent moches, pas bien dans leur basket, perfectibles. Alors déjà, c'est pour les femmes, mais c'est très bizarre parce que j'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent parce qu'ils ont piqué le livre à leurs femmes et qui m'ont dit ce livre, il est génial. J'en reviens pas. Et donc ça, sachez que c'est pour les femmes d'abord. La femme, comme je vous dis, on est toutes arrivées avec une lumière dans nous, une source de lumière, d'énergie. Quand on se connecte à cette source d'énergie, attention, c'est très difficile de le faire de nos jours. La radio, les mauvaises nouvelles, dès qu'on se déconnecte, je vais dire comme ça, et bien notre lumière, elle disparaît. C'est logique, vous êtes d'accord ? Donc en fait, aujourd'hui, ce que j'apprends, c'est à se reconnecter à sa beauté-lumière de manière, et chacun l'a en elle, en fait, chacune de nous l'avons en nous. Alors attention, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est très théorique, mais pas du tout. Le livre est hyper pratique, vous avez des schémas, vous montrez bien les zones du visage, qui ont tendance à rider, vous expliquez pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, la couleur des rides. Vous êtes vraiment dans le détail, voilà, et vous donnez des solutions. Oui, pour essayer d'améliorer aussi l'extérieur. En fait, l'extérieur est le reflet d'intérieur. En hébreu, on dit panim et pnim, ça ne s'écrit pas pareil, mais c'est très lié. Mais effectivement, ce que je vous dis, ça a l'air un peu, on va dire, utopique, ou alors quelque chose de... Mais c'est du concret, en fait, qui est écrit dedans. C'est ça qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, bien sûr. À la limite, c'est une Bible, en fait. C'est une Bible qu'on peut garder à côté de son lit, et qu'on peut lire le soir. Comment trouver la sérénité ? Comment retrouver sa sérénité ? Moi, j'aime bien fabriquer des hormones de bonheur, parce que j'ai oublié de vous raconter, excusez-moi si je vous coupe. Mais ce qui est très bizarre, c'est que moi, vous savez que je fais des soins. Et quand j'ai commencé à faire ce soin, en fait, que j'appelle de beauté in et out, je ne comprenais pas pourquoi la femme, en une heure et demie, elle rajeunissait de dix ans. Et j'ai appris la science du cerveau, ça c'est quand même assez exceptionnel, ce que je vais vous dire. C'est en découvrant les sciences du cerveau, ce que c'est qu'un neurone, etc., que j'ai compris pourquoi elle rajeunissait de dix ans. Parce qu'en fait, le fait de la masser au niveau de son visage, elle est décompressée, on crée en même temps ensemble des hormones de bonheur, de jeunesse, de bien-être, qui tuaient ces cellules de stress. Et putain, elle se réveillait, même son regard avait changé. Elle avait rajeuni de dix ans. C'est sûr, il y a plein de conseils pratiques, des conseils antifatiques. Qu'est-ce qu'on fait si on a une nuit blanche et qu'on se réveille avec un teint un peu brouillé, des cernes, etc. Vous donnez des trucs, vous parlez de plein de choses, vous donnez aussi des conseils sportifs. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous parlez, dans vos tests, notamment, j'y reviens parce que j'ai trouvé ça vraiment très sympa, vous parlez de la génétique, parce qu'il y a certaines termes, on entend souvent, moi, de toute façon, je ne peux rien faire, je suis ridée comme ma mère ou je suis ridée comme ma soeur ou comme ma grand-mère. Et là, vous cassez un peu tout ça. Pour bien casser l'épigénétique. En fait, moi, je pars du principe que deux soeurs jumelles, une qui vit dans un kibbutz et l'autre qui va vivre à New York dans les tours et qui bosse comme une folle, elles ne vont pas vieillir de la même manière, même si elles ont les mêmes gènes. Tout est aussi une question de hygiène de vie, conditions de vie aussi, si elles sont loin du stress. Si elles font ce qu'elles aiment dans la vie aussi, ça, c'est très important. Et dans ce cas-là, on arrive à deux profils complètement différents, avec un vieillissement qui ne va pas altérer la femme de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut vieillir, mais belle. C'est ça, en fait. C'est ça, le secret. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut faire ni des piqûres, ni se masquer, etc. Non, la vraie beauté, il faut la laisser sortir. Au contraire, plus on va être naturel, plus sa beauté va rayonner. Dans les rides que l'on a, je décris des rides sympathiques et d'autres qui ne sont pas sympathiques. Les rides sympathiques, rides du sourire, rides antipathiques, rides de l'amertume. Donc, on peut accepter. Il faut s'accepter en ayant des rides. On n'est pas des images. Ce Photoshop, là, ça n'existe pas, en fait. Ces femmes que l'on voit sur ces magazines, et du coup, on va voir son chirurgien en disant « Gommez-moi ça, gommez-moi ça, gommez-moi ces fesses. » C'est pas possible. Ça n'est pas réel. On est des femmes. On a des formes. On est belles. Ce que je dis, c'est qu'en fait, on peut tout à fait rayonner. Et rayonner, ce n'est pas pour ressembler à des mannequins, spécialement. C'est pour illuminer. Quand vous êtes heureuse, quand on est heureuse, on rayonne dans la maison. Il y a de la lumière. Nos maris vont bien. Nos enfants vont bien. Tout va bien. Quand on est déprimé, ça, vous le savez, c'est la première. On n'est pas... Il vaut mieux pas nous approcher, parce qu'on ne va pas mettre une bonne ambiance. Et ça, ça arrive chez tout le monde. Donc, j'ai vraiment voulu passer ce message-là, parce que c'est important. Surtout de nos jours où il y a énormément de stress. En tout cas, c'est un sujet qui vous touche, de rendre les femmes belles, puisque vous en faites votre... quotidien et heureuse. Et vous essayez... Et surtout, aligner, en alignement avec elles-mêmes. Parce que ça ne sert à rien de faire du cinéma. Donc, c'est vraiment une petite méthode de développement personnel. Donc, évidemment, on était obligés d'en parler dans Feel Good, puisqu'on avait vu toutes les semaines et que vous conseillez plein de gens. On vous connaîtra mieux aussi pour celles qui nous suivent. Voilà. Donc, je redonne le titre du livre La beauté et lumière. Alors, évidemment, pour le trouver, il faut le commander sur ce numéro WhatsApp 054-296-47. Ça coûte combien ? 100 chez QL en promotion pour l'instant, pour le lancement. D'accord. Alors, 054-296... 93, pardon, 47. Vous demandez à commander le livre. Et je vous l'envoie. Vous le livrez. Exactement. Dans toute Israël ? Oui, je vais commencer à les envoyer dans toute Israël. J'ai de la demande et les premières personnes qui l'ont lu sont emballées. Donc, c'est génial. Bon, on est contentes pour vous. Merci beaucoup. Merci, Cathy. D'avoir été avec nous. Et puis, bravo pour le travail. C'est gentil. Merci. À très bientôt, Carole. Merci. Ciao. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.